Comme promis, le Front National pour la Défense de la Constitution ne se soumettra pas à l'interdiction de toute manifestation de rue en Guinée. Décidé à défier la junte militaire au pouvoir, qui a annoncé récemment cette décision, le mouvement citoyen qui a piloté la lutte contre le troisième mandat du président Alpha Condé annonce l'organisation d'une manifestation le 23 juin 2022 dans le Grand Conakry, Conakry, Koya et Dubreka. La coordination nationale du FNDC a annoncé cette décision dans un communiqué publié ce vendredi 10 juin. Vous propose ci-dessous le communiqué, considérant la volonté manifeste de la junte de s'éterniser au pouvoir, considérant le refus du CNRD de dialoguer avec les forces vives de la nation pour définir la durée de la transition conformément à l'article 77 de la Charpe de la Transition, malgré les multiples demandes des acteurs sociopolitiques et de la communauté internationale, considérant la gestion unilatérale de la transition par la junte, prenant la mesure des risques perceptibles de l'échec de la transition, fruit de la lutte démocratique des citoyens pro-démocratie, déterminés à sauvegarder les acquis démocratiques chèrement conquis par le vaillant peuple de Guinée. Le FNDC informe l'opinion nationale et internationale qu'il organisera une manifestation citoyenne et pacifique le jeudi 23 juin 2022, dans le Grand Conakry, conformément aux articles 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 21 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 11 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. 34 et 8 alinéa 2 de la Charpe de la Transition guinéenne Cette manifestation vise à exiger du CNRD la satisfaction des revendications suivantes. 1. L'ouverture d'un cadre de dialogue entre le CNRD, les acteurs politiques et de la société civile, conformément à l'article 77 de la Charpe de la Transition, avec la facilitation de la CDAO. 2. La fixation d'un délai raisonnable et consensuel de la transition au lieu des 36 mois imposés par le CNRD et qui ne repose sur aucune base objective. 3. La publication de la liste nominative des membres du CNRD et la déclaration des biens des autorités de la transition. 4. Le respect des droits de l'homme 5, l'ouverture du procès des crimes de sang. Le FNDC tient à informer l'opinion nationale et internationale qu'il adressera, dans la perspective de l'organisation de cette manifestation pacifique, une lettre d'information aux autorités conformément à la réglementation en vigueur en République de Guinée, dans laquelle il indiquera l'itinéraire de la marche et les dispositions pratiques à prendre pour sa réussite. 5. Le FNDC appelle les citoyens pro-démocratie et pris de justice à la mobilisation générale pour faciliter le retour rapide à l'ordre constitutionnel dans la paix et la quiétude sociale. Ensemble unis et solidaires, nous vaincrons.